Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail ? Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme ou plutôt une cause de stress et de démotivation ? Alors si vous vous reconnaissez plutôt dans la deuxième catégorie, si chaque semaine par exemple vous attendez avec impatience le week-end ou les prochaines vacances, alors je vous recommande vraiment chaudement le parcours chance, vous le savez, un partenaire fidèle de métamorphose, parce que la vie est trop courte pour être gaspillée dans un travail qui ne vous convient plus. Chance, c'est bien plus qu'une simple plateforme, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail. La méthode de la communauté Chance est unique et éprouvée. En seulement trois mois, vous pourrez redéfinir vos objectifs professionnels et retrouver ce qui vous passionne vraiment avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié. Si ce message trouve écho en vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Aujourd'hui, nous avons décidé avec Alexandre de parler d'énergie. Nous avons tous une énergie différente qui influence notre mental, notre motivation, nos émotions et notre condition physique. Et cette énergie est soumise à des variations constantes qui peuvent venir de nous, mais aussi de l'extérieur, comme notre entourage ou même des lieux dans lesquels nous nous trouvons. On se retrouve aujourd'hui pour discuter énergie avec Alexandre Dana qui n'en manque pas. Bonjour Alexandre. Merci pour cette intro. Tu as noté que ça rime. Alors toi, justement, comment est ton énergie aujourd'hui ? On va commencer par ça, parce que je dis que tu n'en manques pas, mais tu as quand même beaucoup d'énergie. Écoute, c'est rigolo que tu poses cette question. On est en train de commencer l'enregistrement de notre deuxième podcast. On en a fait un autre précédemment. Et puis avant, on a pris un petit déjeuner. Et puis avant, on a fait un peu de yoga, mobilité, etc. Et là, je sens que j'ai plus d'énergie qu'il y a une heure, qu'il y a deux heures, qu'il y a trois heures. Et c'est à nouveau la preuve que certaines activités te donnent de l'énergie. Et qu'une fois que tu as mis le doigt dessus, il ne faut pas chercher ailleurs, il ne faut pas chercher plus loin. Il faut les refaire et les refaire et les refaire. Et ça marche à chaque fois. Alors, il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné qui est sur la table à côté de nous et que tu ne nous dis pas. C'est qu'on vient de manger. Le chocolat. Un peu de chocolat. C'est peut-être ça qui nous a redonné de l'énergie. Ça, c'est ce que tu as envie de croire, toi, par rapport à ton addiction pour le chocolat. C'est ça. Mais peut-être que c'est le secret, parce qu'effectivement, depuis qu'on l'a mangé, on est à fond. On est à fond. Alors, c'est quoi justement l'énergie pour toi ? Simplement pour mettre quelques mots dessus, certaines cultures parlent de prana, d'autres de ki, de chi, de kundalini. William Reich parlait d'orgone. Freud parle de libido. Jung parlait aussi du ça. Enfin, il y a plein de mots pour qualifier l'énergie. Évidemment, Einstein, avec cette formule E égale MC2. L'énergie, en fait, c'est ce qu'on connaît presque le mieux. Et c'est un peu comme la conscience. C'est assez difficile à le définir, selon si on parle d'une énergie physique, d'une énergie mentale, de ce qui nous anime, de l'énergie de vie. Qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est ce qui donne sa valeur à chaque instant. J'adore cette citation. L'argent se gagne, se perd, se regagne. Le temps ne se regagne jamais. Et c'est l'énergie qui donne sa valeur à chaque instant. Je suis aussi perdu que toi face à l'immensité du sujet énergie. Mais je me raccroche vraiment à cette définition. C'est en ayant de l'énergie que je peux profiter, jouir, contribuer à chaque instant. Et pour être passé par des périodes dans ma vie où je n'avais vraiment plus aucune énergie, je suis très conscient de son importance aujourd'hui. C'est spectaculaire. Parfois, on voit, on peut être chez soi, on est moyennement bien, un peu abattu. Et puis, d'un seul coup, il y a un événement extérieur qui nous arrive où on a une stimulation extrêmement puissante. C'est-à-dire que soit on a une bonne nouvelle, soit on rencontre quelqu'un, on n'avait pas prévu de voir, on adore cette personne et c'est une super stimulation. Ça peut être un rendez-vous amoureux pour certaines personnes. Et là, d'un seul coup, alors qu'on était off, on a un mode on qui s'active. Et là, d'un seul coup, l'énergie revient. On est plein d'énergie. Et donc, ça a à voir aussi avec notre système émotionnel. Comment émotionnellement, on est passé d'un mode un peu triste, mélancolique, pas bien ou même physiquement down, à un mode où on peut s'activer d'un seul coup. C'est fou. On a des variations d'énergie énormes au cours de la journée. Et d'ailleurs, on peut peut-être commencer aussi par ça. Nous sommes des machines à produire de l'énergie. Par exemple, si vous faites une randonnée, vous allez marcher pendant 7 heures à 8 heures d'affilée. Faut-il commencer la randonnée en ayant plein de couches de vêtements sur vous ? Faut-il avoir un t-shirt, un sur-t-shirt, un vêtement technique, un pull, un sur-pull, etc. ? Surtout pas. Surtout pas si vous commencez votre randonnée de 8 heures et que vous avez de l'ascension. Vous allez donc travailler, vous allez transpirer, vous allez chauffer, vous allez produire de l'énergie. C'est incroyable de découvrir ça quand on commence à faire du cardio, des efforts physiques. Les coureurs connaissent ça extrêmement bien. Tu veux en fait pas mettre trop de couches parce qu'après, si tu mets trop de couches de vêtements, ta transpiration refroidit sur toi et surtout, tu vas avoir trop chaud. Il faut avoir confiance dans ta capacité à créer de l'énergie. Donc, la question, une fois qu'on a dit ça, c'est, on voit assez bien comment le faire pour le sport. On voit assez bien, il suffit d'avancer un pas devant l'autre, de marcher, de faire ce qui est prévu. Ça va générer de l'énergie. Comment on le fait ? Comment est-ce qu'on crée cette énergie à d'autres niveaux durant notre journée sans avoir besoin d'aller courir une heure toutes les 45 minutes ? Comment on fait pour créer une énergie émotionnelle, psychique, spirituelle ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour se réchauffer ? Et puis, pouvoir propulser notre énergie avant d'en arriver là et de donner tout ce qui nous habite, toi et moi. Quand tu sens, toi, que ton énergie est particulièrement basse, comment est-ce que ça se traduit ? Qu'est-ce que tu ressens ? Et à quel moment est-ce que tu sais les repérer ? Est-ce que c'est fréquent, d'abord, que tu aies une énergie un peu down, un peu basse ? Ça arrive. C'est beaucoup moins fréquent qu'il y a d'autres périodes de ma vie. J'irais que le premier contexte, c'est l'alimentation. J'en reviens quand même souvent là. Certaines formes d'alimentation vont immédiatement se traduire par une plongée, une descente de mon énergie. Et c'est quasi automatique. Avec un léger état dépressif associé ? Parfois. Mais surtout un sentiment d'être amorphe, de ne plus pouvoir vraiment réfléchir, d'être lourd dans son corps, d'avoir l'impression d'être enlisé, de ne plus pouvoir bouger. Vous ne le voyez pas, mais il le mime très très bien. Je vois son visage qui est d'un seul coup, comme j'ai rarement vu, complètement différent. Je suis entrepreneur et je travaille avec une équipe. J'observe cette équipe après le déjeuner. Ce que je viens de mimer, c'est malheureusement la tête qu'on peut avoir après le déjeuner. Toutes les personnes qui nous écoutent, je pense, ont connu ça. Ce sentiment à 14h, 14h30, 15h, d'être complètement KO. HS. Oui, alors moi, ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans mon assiette. C'est-à-dire que si j'ai mis du gluten, et que j'ai pris, là, à confère, notre ami de glucose godesse, Jessyne Chauspé, si j'ai mis les glucides en premier, et que je n'ai pas forcément fait attention à l'ordre des aliments, c'est-à-dire que comme elle suggère de mettre les légumes en premier, d'ailleurs, en général, on prend une entrée plutôt avec des crudités ou des légumes, d'abord, ou d'une soupe. Ça va beaucoup mieux énergétiquement que si on prend tout de suite, si on se jette sur un morceau de pain, par exemple. Et puis après, faut-il même prendre le morceau de pain, ou en tout cas, combien de pain faut-il prendre ? De pâtes, de riz, le sucre, je ne vais pas parler du sucre, mais le sucre, c'est sûrement, moi, ce qui m'enlève le plus d'énergie. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu as interviewé deux, trois personnes expertes sur ce sujet, on prouve scientifiquement de plus en plus les liens à la fois entre alimentation et énergie physique, mais aussi entre alimentation et état émotionnel. Et il commence à être prouvé que certaines formes d'alimentation vont favoriser l'anxiété, par exemple. Donc, je commence d'abord ma vigilance à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette ? Quelle quantité de calories ? Protéines ou pas protéines ? Fibre ou pas ? Fibre ? Glucide ou pas glucide ? À quel moment de la journée ? L'alimentation va me faire du bien ? Comment je compose ça avec une éventuelle pratique sportive ? Ça, c'est une pensée quotidienne. Et tu fais attention à ça ? Tu es vigilant là-dessus ? Je suis vigilant et je suis aussi émerveillé par la puissance d'une alimentation consciente. C'est incroyable. Comme le disait Anthony Berthoud dans un magnifique épisode avec toi. Il est spécialiste de la micronutrition. Il disait « Faites le test. C'est un petit déjeuner composé de noix, de graines. Je crois qu'il mentionnait le miel aussi. Je ne passe pas certains sur celui-là. À vérifier. Il disait « Faites le test de prendre ça et d'aller courir une heure et demie après. Vous allez voir vos jambes qui volent toutes seules. Faites le même test en ayant pris trois jus d'orange, deux croissants. » C'est impossible. C'est impossible. Donc, on peut voir l'alimentation sous forme d'une vigilance, mais on peut aussi la voir avec excitation. L'excitation de manger pour se donner de l'énergie. Trouver les clés d'une énergie merveilleuse. On l'équilibre, évidemment, entre ces deux regards, ces deux points de vue. Il est subtil. Moi, j'ai expérimenté ça à travers une mononucléose il y a peut-être 17-18 ans où on sait qu'on est extrêmement fatigué quand on a une mononucléose. On est vraiment à plat. Là, on est batterie plate. L'énergie est très faible. Grâce à l'alimentation, notamment, je me suis redressée beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé en consommant une alimentation vivante, c'est-à-dire basée sur des crudités, des graines germées, des jus, du pollen frais, des huiles de bonne qualité, etc., etc. Et des superbes aliments, des baies. et j'ai senti tout mon système immunitaire qui arrivait à se reconstituer beaucoup plus vite à travers cette alimentation. Ça a été spectaculaire dans mon cas. Et c'est vraiment grâce à cette alimentation que je me suis remise rapidement une mononucléose. Ça peut durer six mois, un an, deux ans chez certaines personnes. Alors, est-ce que si j'avais pas pris cette alimentation, combien de temps ça aurait duré ? J'en sais rien, puisque là, mais j'ai vraiment senti un avant et un après. Donc, c'est vrai qu'on le voit aussi dans les études aujourd'hui, les liens entre le microbiote, la dépression, des états inflammatoires du microbiote. Anthony Berthoud en parle très bien et la nutrition. Il y a des études qui ont été faites sur des pathologies dépressives importantes et ils sont en train de travailler sur des alicaments qui pourraient aider à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment de la recherche qui est en cours sur le sujet. Tout ça pour dire, pour montrer l'importance et y compris sur l'hyperactivité. Quand on donne du sucre à haute dose à des enfants, on voit qu'ils deviennent comme fous. C'est comme s'ils avaient pris de la cocaïne chez les adultes. C'est impressionnant de voir l'effet qu'il y a sur le corps humain. Donc, c'est vrai qu'il y a un lien très important entre notre alimentation et notre niveau d'énergie. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a une batterie d'énergie qui est différente chez les uns ? On voit qu'il y a des gens qui sont extrêmement moteurs, locomotives qu'entraînent les autres. Moi, j'ai fait un parcours en human design qui est une voie de connaissance de soi comme il pourrait y avoir pour certains. Ça pourrait être de l'idéagramme qui sont des outils qui permettent, on a fait toute une émission sur ces outils qui nous aident à mieux nous connaître. Et en human design, moi, j'ai un profil de générateur-manifesteur et on sait que ces profils-là, ils ont énormément d'énergie pour faire. C'est des do-makers, c'est vraiment cette énergie-là, tu vois. Donc, est-ce qu'on est tous égaux par rapport à l'énergie ? Toi, t'as beaucoup d'énergie aussi quand même à la base. T'es très locomotive. C'est ce que c'est... J'ai souvent entendu ce retour. Je le disais d'ailleurs en intro, Alexandre Dana qui n'en manque pas. Je te retourne l'observation d'ailleurs. Mais c'est... Oui, je... J'ai souvent ce retour. Je suis... Je suis très curieux du trouble de l'attention de type hyperactif impulsif parce que je me reconnais dans énormément de critères, de caractéristiques de ce type hyperactif impulsif. Donc, ce besoin d'être en mouvement en permanence, ce besoin de dépenser de l'énergie, besoin quasi vital. C'est vrai que les journées où je finis le soir sans avoir pu rencontrer des personnes, sans avoir pu faire des choses intellectuellement ou dans mon corps, je ne me sens pas bien. Comme si la jauge n'avait pas été dépensée. Après, j'essaye ces derniers temps d'aller à une grille de lecture peut-être complémentaire du classique extraverti, introverti, tempérament hyperactif, tempérament calme, serein, apaisé. Peut-être qu'il y a aussi des manifestations d'énergie dans certains contextes et qu'on a tous potentiellement une très forte jauge d'énergie, mais pour des activités différentes, dans des contextes différents. Peut-être que toi et moi, par exemple, on a une énergie qui se manifeste très fort au contact d'autrui. Ce qui fait que dans le cadre d'un projet, le cadre d'un collectif, on va être locomotif parce que là-dessus, on est très fort. Mais par contre, si on nous met tous les deux seuls dans notre coin, enfermés dans une maison, un appartement pendant une semaine, quelle va être notre énergie ? Je ne sais pas si elle sera très forte. Peut-être qu'on aura une énergie complètement à plat alors que quelqu'un d'autre arrivera à bûcher comme un fou dans ce contexte-là. Je pense par exemple à cet architecte incroyable en Slovénie, lesnique qui a construit quasiment toute la ville sans sortir de chez lui. Un génie complètement unique. On peut visiter sa maison quand on va en Slovénie et donc dans sa maison, qu'est-ce qu'on voit ? On voit notamment sa chambre et son lit qu'il avait transformé pour qu'il puisse, grâce à une manivelle, se transformer en bureau. Donc, il se réveillait dans son lit, il sonnait la manivelle et hop, ça se transformait en bureau. lui permettant de dessiner ses plans d'architecture. Donc, il avait besoin de voir personne pour manifester une énergie incroyable dans ses projets. Donc, c'est peut-être dans cette direction qu'on doit essayer d'aller, de comprendre notre contexte, notre type d'énergie. par rapport à ça, ce qui m'a beaucoup éclairée, c'est aussi les enseignements du docteur Charrier que j'ai reçu évidemment plein de fois dans Métamorphose. On a fait de nombreuses séries, quatre ou cinq séries ensemble. Et en médecine endobiogénique, préventive et intégrative, on va aussi à la découverte des organes qui soutiennent ou pas notre énergie. Et donc, moi, j'ai découvert que j'avais un profil, par exemple, assez thyroïdique, admettons, et que je tirais beaucoup mon énergie physique de cette thyroïde qui soutient beaucoup chez moi tout le système hormonal, endocrinien et tout. Et je trouve que c'est, en tout cas pour moi, ça a été une chouette découverte de comprendre d'un point de vue biochimique, biomécanique, physiologique, d'où venait cette énergie principalement chez moi et les organes sur lesquels aussi je dois faire un peu plus attention. Qui sont peut-être, donc la médecine traditionnelle chinoise aussi connaît évidemment très bien tous ces concepts-là. La médecine endobiogénique aussi et la naturopathie en fonction des types de profils. Tu as également plus d'énergie en médecine ayurvédique aussi. Deepak Chopra le dit très bien. Quand on connaît son profil ayurvédique, Pitta, Kaffa, Avata, on sait beaucoup plus ce qu'il va nous donner de l'énergie, ce qui va nous prendre de l'énergie. Donc là, il y a tout un travail individuel de recherche. Là, j'ai donné des pistes. La ayurveda, la médecine endobiogénique, ça peut être aussi, qu'est-ce que j'ai cité d'autre ? La médecine traditionnelle, la MTC, la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie. Toutes ces voies permettent de mieux connaître son profil énergétique. Et ça, je trouve que c'est fascinant. Et qu'est-ce que tu fais sur ta thyroïde, par exemple ? Si ton énergie vient en grande partie de ta thyroïde, est-ce que tu peux en prendre soin d'une certaine manière ? Je sais que c'est un ressort qui est extrêmement fort chez moi, qui est très puissant sur lequel je peux compter, mais parfois un peu au détriment des surrénales, de tout ce qui est système des reins. Donc, si je ne veux pas non plus à terme trop utiliser ma thyroïde et que ce soit tout le temps elle qui mène la danse, c'est important que je fasse soit des pratiques énergétiques, physiques, ça peut être du yoga, ça peut être de la méditation, de la cohérence cardiaque, pour faire baisser peut-être l'activité thyroïdique et m'appuyer sur d'autres sources chez moi. Parce qu'au bout d'un moment, le souci, c'est que quand on tire toujours sur la même corde, qu'est-ce qui se passe ? Elle peut aussi finir par dire « Ok, c'est bon, moi j'ai fait mon job, ciao ». Donc, comment est-ce que je peux, je vois que ça t'intéresse beaucoup, comment je peux rééquilibrer les différents étages de la fusée ? Tu vois, c'est un peu ça dans mon profil énergétique pour ne pas toujours être sur la même ressource physiquement. Ça m'intéresse énormément, je vais me lancer là-dedans dès la fin du podcast. Moi, j'adore observer les athlètes de haut niveau, mais aussi les artistes de haut niveau et leur rapport à l'énergie. Parce que pour eux, vu leur activité, leur métier, c'est indispensable d'avoir de l'énergie. Et je sais qu'aujourd'hui, chez les athlètes de haut niveau, il y a une démocratisation massive des tests de sensibilité alimentaire. Donc, si tu es un grand joueur de football, de basket, etc., tu signes dans un nouveau club. Première chose par laquelle on va te faire passer des tests pour savoir comment ton corps réagit à tel ou tel aliment. aux haricots verts, aux tomates, aux poulets, etc. Et en fonction de ça, on va te faire un plan complètement personnalisé. Et ce qui montre bien qu'il y a une infinité de manières d'avoir de l'énergie. Et au final, on ne fait peut-être que ces clubs-là ne font que redécouvrir des médecines ancestrales comme celle que tu as mentionnée avec, par exemple, l'Ayurveda. Moi, je me souviens vraiment très fort de cette découverte de l'Ayurveda où j'ai enfin compris pourquoi manger chaud ou manger épicé me vidait complètement de mon énergie. Énergétiquement, oui. Mais c'est intéressant parce que quand on s'observe avec cette cartographie-là, une fois qu'on a certaines clés et après, on peut s'amuser à croiser, ça se regroupe entre la naturopathie, l'Ayurveda. Forcément, ce sont des grandes médecines ancestrales. L'homme s'est toujours intuitivement soigné comme ça depuis des millénaires et puis ensuite la modéliser dans ces différentes médecines. Mais quand on a cette cartographie, encore une fois, ça permet de ne pas toujours tirer sur la même ressource qui est notre ressource naturelle qui nous donne en général. On a de l'énergie par ce biais-là, sauf que le jour où elle disparaît, on ne sait plus trop comment faire. On se dit, tiens, c'est bizarre, j'ai toujours actionné ce levier et là, il ne fonctionne plus. Oui, parce qu'il y avait certainement peut-être un déséquilibre et à un moment donné, le corps dit, non, moi, je ne vais plus être par exemple trop nerveuse, j'ai trop tiré sur le système nerveux. Le système nerveux, il n'est pas forcément là pour soutenir notre énergie, il est là pour d'autres, il a d'autres fonctions, etc., etc. Sur cette... Oui ? Non, mais... On a envie de plonger dans ce domaine de l'énergie quand même. On a envie, dès que tu mets le doigt sur tout ce que tu viens de mentionner, c'est comme découvrir un nouveau jeu vidéo. C'est vraiment un jeu au quotidien de se dire, tiens, quelle est mon énergie en ce moment ? Quel est mon niveau d'énergie ? Tiens, si je change quelque chose sur mon sommeil, qu'est-ce que ça fait ? Tiens, si je change quelque chose sur mon alimentation ? Tiens, si je prends juste l'habitude, alors que je suis en train de travailler, je suis sur ma chaise de bureau, de faire quelques étirements avec mes genoux, avec mes hanches ? Tiens, je me renseigne sur la Ayurveda ou sur le Human Design et on devient son propre... C'est mieux que n'importe quel film ou n'importe quel documentaire, on devient son propre... On est dans la matrice, c'est Matrix. On est son propre au sujet de l'expérience. C'est ça. Sur le Human Design, j'avais fait un podcast de référence avec Cyril Touffet pour les personnes aussi qui ont envie d'approfondir sur l'Enneagram avec Laurent Gounel, Olivia, Barin-Vernier. On a fait toute une émission sur les outils de connaissance de soi pour mieux se connaître où on donnait pas mal de références dedans. Autre point, on a vu que l'alimentation nous donnait ou pas de l'énergie, bien connaître ce qui nous correspond et puis ensuite on a notre... Lié à ça aussi notre système émotionnel. C'est-à-dire que j'ai appris une mauvaise nouvelle, je ne me sens pas bien, peut-être parce que j'ai mal mangé, peut-être parce que je connais mal mon profil énergétique, j'ai trop tiré sur certains éléments mais peut-être aussi parce qu'il s'est passé quelque chose d'extérieur ou peut-être parce que je suis dans un lieu qui ne me convient pas, moi je suis extrêmement sensible aux lieux, aux personnes qui m'entourent, aux lieux dans lesquels je suis, où je vais, qui peuvent aussi nous faire baisser notre énergie. On le sent parfois, on arrive dans une pièce, énergétiquement, on a envie de repartir tout de suite ou on peut se retrouver dans un ascenseur avec certaines personnes, on a envie de tourner le dos de s'éloigner énergétiquement. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, j'étais chez le coiffeur et pour moi, je ne me sentais pas en phase avec cette personne énergétiquement, elle ne m'avait absolument rien fait. Je suis sûre que c'était une personne certainement merveilleuse comme tout être humain avec ses ombres et ses lumières, sauf que son énergie et la mienne ne matchaient pas et je sentais que mon niveau d'énergie était beaucoup plus bas au contact de cette personne. No offense pour cette personne, ce n'est pas ça l'idée, c'est juste un constat. Comment ça t'habite, toi, ça ? Ça m'habite depuis une masterclass de Steven Spielberg à la maison du cinéma à Paris il y a 15 ans. Oui, j'ai 35, c'était il y a 15 ans. Donc, j'avais accompagné complètement par hasard un copain à cette masterclass de Spielberg. Il était là et il était là en personne. Il était là, il était venu et on était, je ne sais pas, à 400 dans l'auditorium pour la majeure partie des étudiants en école de cinéma qui rêvaient de faire leur premier film, de faire carrière. Il y a une question à la fin de la conférence. Monsieur Spielberg, il y en a marre, le monde du cinéma s'est bouché, on n'arrive pas à rentrer dedans. Enfin, en tout cas, la personne en question était encore étudiante, donc elle disait, je sais que ça va être très dur ce qui m'attend. Pourquoi est-ce que vous ne bossez pas avec des équipes différentes à chaque film ? Et Spielberg, avec un calme, une prestance, une bienveillance aussi exceptionnelle, répond, cher monsieur, j'ai compris que le critère le plus important pour le succès de mes films était la compatibilité, non pas la comptabilité, mais la compatibilité énergétique entre moi et les personnes avec qui je travaille. Donc oui, je travaille avec le même ingéson depuis 35 ans parce que l'énergie est bonne entre nous et je sais que c'est tellement rare, tellement précieux que je ne vais pas prendre le risque de changer. Ça, cette phrase, je m'en rappelle, tu vois, comme si c'était hier. Je me suis dit, ok, il y a quelque chose ici à retenir. Ce n'est pas inné d'avoir une énergie harmonisée, idéale avec n'importe qui. Et comme l'avait dit Spielberg, il avait dit, il ne faut pas essayer de comprendre. Il ne faut pas toujours essayer de comprendre quand ça ne se passe pas bien avec quelqu'un. Il ne faut pas faire 15 ans de thérapie, essayer de comprendre les manières de communiquer, les forces et les faiblesses. On peut. On peut, mais n'essayez pas d'y passer 15 ans. N'essayez pas d'aller contre nature. Et au contraire, quand vous avez quelqu'un avec qui, instantanément, ça s'ouvre, essayez de privilégier cette relation. Parfois, il y a des personnes qu'on n'a pas vues depuis très longtemps et on les revoit. En fait, c'est la même énergie. On s'aperçoit que ce n'est pas une question de ce qu'on a accumulé comme connaissances ou comme expérience de vie qui va nous rapprocher. C'est juste un truc énergétique. En fait, c'est là, on n'y peut rien. Et à l'inverse, c'est très vrai. Et à l'inverse, il y a aussi les situations où pendant quelques semaines, quelques mois, les énergies entre deux personnes vont être extrêmement alignées et avoir une transformation. puis après, ça a complètement retombé et chacun va faire sa vie. On entend souvent ce genre de récit sur des histoires amoureuses. Ce n'était pas la personne de ma vie, mais à ce moment-là, c'était vraiment la personne qu'il fallait. Et même si on n'est plus ensemble, je suis éternellement reconnaissant, reconnaissante, etc. Oui, c'est le fameux truc du courant qui passe. Le courant passe. Le courant, c'est quoi ? C'est une énergie. Donc, ça veut dire que vibratoirement, il y a, pour une raison, de l'énergie certainement physiologique. On sait que dans les rencontres, il y a une alchimie au niveau hormonal qui se fait. Il y a une chimie de l'amour, une biochimie de l'amour. Et puis, il y a d'autres étages qu'on maîtrise moins. On ne sait pas pourquoi. Le courant passe. Il y a, comme tu dis, cette décharge énergétique. Il y a un flash, il y a une énergie, un courant qui passe. Et puis ensuite, pourquoi ça se délite ? Ça reste mystérieux, quand même. Pourquoi est-ce qu'on est branché d'un seul coup sur les mêmes ampères ? Et puis après, il peut y avoir un côté un peu on-off, parfois. Et parfois, ce courant-là, il ne passe pas. dans les très longues histoires d'amour ou amitié, le courant continue de passer. Moi, j'ai une amie, plusieurs amies très très proches, amie EIE, je parle féminin. Je pense notamment, je fais un petit poke à mon amie Hélène ou à ma cousine Marie-Laure. Tiens, voilà, un petit truc personnel. Quand on se revoit, on est toujours branché sur la même énergie et ce, depuis maintenant des années. C'est extraordinaire. Génial. C'est merveilleux, les relations comme ça. Pour les relations, ça ne dure pas, que ce soit des relations amoureuses, amicales, professionnelles. Une question intéressante peut être qu'est-ce que j'ai appris de cette relation et en quoi cette relation m'a transformé ? Et là, quand il y a une réponse positive, quand il y a une réponse tout court, c'est fantastique, c'est merveilleux. Ça veut dire que même si l'énergie, avec cette personne, n'existe plus, elle est complètement évaporée. Même si, quand on se revoit, je me dis... Comment c'est possible que j'ai eu... Comment c'est possible ? Là, il n'y a vraiment plus rien qui passe. Oui, mais si l'énergie qui est présente à l'époque m'a permis de me transformer, de faire sauter certaines croyances limitantes, de me découvrir certaines forces, c'est merveilleux. Ça, c'est la magie de l'alchimie. C'est la raison pour laquelle on est profondément des êtres sociaux. C'est comme si, finalement, en t'écoutant, je me dis, l'énergie avait atteint son but de peut-être de résoudre quelque chose à travers ce qui devait se jouer. Et une fois que ce cycle-là a été terminé, eh bien, voilà, le message ne cherche plus à se diffuser. Inconsciemment. Je ne sais pas si c'est juste ce qu'on dit ou si on est en train de partir. En tout cas, on retrouve cette explication dans de nombreux romans de notre ami Bernard Werber, encore lui. Et on le retrouve dans plein de spiritualités qui parlent de réincarnation, qui parlent... Y compris autour de la loi d'attraction, cette fameuse loi d'attraction qui a été tellement caricaturée avec ce film culte et ce livre, Le Secret. Mais il y a du vrai là-dessous. C'est-à-dire que à un moment donné, quand j'ai une énergie qui est ouverte sur un certain champ des possibles, je vois que tout l'univers quand même concourt à m'apporter ce dont j'ai besoin. En positif ou en négatif, d'ailleurs. Parce que l'inconscient travaille très bien à résoudre des choses qui sont du domaine de l'ombre, qui ont besoin de se manifester et qu'on n'a pas forcément envie, nous, de les voir ressortir de cette boîte de Pandore, qui est notre subconscient, notre inconscient. Mais quand même, je te le mets sur la table pour pouvoir peut-être essayer de résoudre. Et tout ça, c'est de l'énergie, en fait, parce qu'on sait que la matière n'existe pas. Tout est alchimie, énergie, c'est extraordinaire. C'est là où on touche à des sujets quasiment indicibles. Oui. C'est le moment où les mots nous manquent naturellement. Parce que décrire la puissance énergétique entre deux personnes, trois personnes, parfois six personnes, ça s'observe, ça se ressent. Je te parlais dans un épisode, un autre épisode des coinçations du scarabée, de ce documentaire incroyable sur la chanson We Are The World de Michael Jackson, Lionel Richie et de 47 autres artistes où tu les vois en une nuit créer cette chanson et réussir à surmonter, surpasser des querelles d'égo datant parfois de plusieurs mois ou plusieurs années. Et là, il y a quelque chose qu'on ne peut pas décrire avec les mots, qu'on peut juste voir et observer. Il faut voir le documentaire et voir leur visage. Mais quand tu dis ça, je trouve qu'il y a cette idée de... On en parlait dans l'épisode sur la créativité que tu mentionnes à l'instant, mais quand le temps d'une idée est venue, elle advient. C'est-à-dire qu'on voit que ça nous dépasse. À un moment donné, on est possédé par quelque chose. Il y a quelque chose qui nous... Fabrice Midal parlait dans son dernier livre sur la théorie du bourgeon de Goethe qui parle de cet aperçu et parle de Marie Curie quand, à un moment donné, l'intuition, l'énergie de ce qui doit advenir s'incarne. Et c'est là, en fait. Ça se dépose. Et cette chanson dont tu as parlé dans cet épisode, c'est fou. Parce que quand on y pense, réunir une cinquantaine d'artistes, des top stars du monde entier pour en une fois enregistrer une chanson qui est une chanson de guérison qui deviendra quand même une chanson culte pour l'humanité. In the world, quand même, le message, quand on y pense, n'est pas anodin. Encore peut-être même encore plus aujourd'hui en ces temps de chaos et de bouleversements. C'est comme si ça devait s'incarner au-delà de nos volontés propres, de nos petites volontés gothiques d'humains de dire « Ah, j'aimerais faire un truc magnifique, une chanson dans un collectif. » C'est même au-delà de ça. C'est le miracle de l'énergie. Comme tu le dis, cette chanson, en fait, elle a eu un rôle immense. C'était la première fois de l'histoire moderne que les artistes s'engageaient pour une cause humanitaire à cette ampleur et ça a inspiré énormément d'initiatives depuis. Mais effectivement, on a une époque où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas forcément de téléphone portable. Et donc, il raconte bien. Elle date de quelle année déjà, Heal the World ? C'est dans les années 80. Je crois que c'est 84 de mémoire. Donc, réussir à se synchroniser, à synchroniser la logistique de ces 47 mégastars qui ont des calendriers plus chargés que n'importe quel ministre ou président, les faire venir au même endroit et raconte bien comment une heure avant le point de rendez-vous dans le studio, les initiateurs, à savoir Michael Jackson, Quincy Jones et Lionel Richie se regardent et se disent, et Steve Wander aussi, est-ce que quelqu'un va venir ? Ils sont déjà quelques-uns à être célèbres à être là, mais enfin, est-ce que les autres vont venir ? Oui, ils se disent, nous, on est sur le projet depuis quelques semaines, on a composé la chanson, mais est-ce que vraiment ils vont se pointer les 43 autres ? Ils n'en ont aucune idée, en fait, ils n'ont aucune confirmation. C'est fou, hein ? Et en fait, ils vont tous venir. Ils vont tous venir, donc c'est le miracle de l'énergie, il fallait que ça apparaisse. Oui, parce qu'on pourrait aller plus loin et parler d'intrication quantique quand on pense à ça. C'est comme, est-ce que nous sommes séparés des autres ? La réponse est évidemment non. Et comment, en fait, depuis le Big Bang, il y a une particule qui peut se scinder en des millions d'autres particules, mais qui sont quand même issues d'une même source. et donc, si on voit le collectif comme un grand corps et avec toutes ses cellules étant les différentes composantes de ce grand corps, forcément, on résonne énergétiquement, on revient là-dessus, les uns avec les autres. Et donc, à un moment donné, ces artistes, je ne sais pas, là, je délire et je réfléchis à voix haute, mais comment ils entendent dans une partie inconsciente un appel au-delà d'eux-mêmes ? Je n'ai pas la réponse, mais ce qu'on peut faire, par contre, pour favoriser l'arrivée de ce genre de miracle, c'est identifier les routines, les rituels qui nous donnent de l'énergie au quotidien, qui augmentent notre vibration et s'y tenir, les explorer. Je suis certain que ça favorise à un moment la magie. Et puis, revenir aussi à cette conscience de se dire peut-être un peu plus comment je me sens reliée aux autres et au reste du monde, en conscience. De prendre cette conscience, Jean-Pierre Gould le décrit très très bien dans son livre, je l'avais reçu pour la sortie de son livre La Petite Princesse, Révolution Blu, que j'ai eu la joie d'éditer chez Hérole. Il parle de cette homo biosphéris, comment en fait ce grand corps de l'humanité peut prendre conscience que nous sommes un sur cette planète Terre, embarqué sur ce vaisseau Terre, mais comme cet être humain, les individualités forment un seul être humain. Nous sommes un, en fait, dans cette conscience collective, fait d'individus, évidemment. Je ne nie pas l'individu du tout en disant ça, mais cette unité qui forme le tout. Peut-être simplement se relier en conscience à cette énergie-là, puisqu'on parle d'énergie. Et par exemple, toi, à quel moment dans ta vie tu t'es le plus sentie reliée à une énergie collective ? Je pense qu'il y a deux manières pour moi de me relier au collectif, à travers la prière, dans des endroits plutôt de désert et de silence, où là, je peux, à travers ce grand silence intérieur et extérieur, me relier vraiment à l'énergie du monde et du collectif. Et je crois beaucoup, alors ça, c'est ma croyance personnelle, au fait que les personnes priantes de ce monde, quelles que soient les croyances, quelles que soient les religions, quelles que soient les spiritualités, il n'y a pas besoin forcément de religion pour ça, peuvent agir justement dans l'énergie pour le collectif. Je crois très fortement à ça. Et donc, j'ai pu me sentir complètement en lien à la fois avec la terre, les énergies de la terre, mais aussi les énergies du collectif d'une manière générale. Et j'ai pu me retrouver à des endroits complètement éclectiques. Par exemple, quand j'étais jeune, j'avais 25 ans dans une boîte de nuit à Ibiza, où il y avait mille ou deux mille personnes, j'en sais rien, et me sentir tellement reliée à chaque individu, dans une vague d'amour incommensurable. ou à un concert. Ça a pu me faire la même chose. Mais même dans le métro, ça peut m'arriver à des endroits où je me dis, tiens, au lieu de me resserrer, d'être dans ma coquille et de me renfermer sur moi-même, comment je peux m'ouvrir à tous les gens qui sont autour de moi et me relier à cette vague d'amour qui nous lie les uns les autres ? Et c'est bon, en fait, de ressentir ça. C'est tellement bon. Ah oui, ça change tout. C'est super beau que tu mentionnes des contextes aussi différents que le métro, la boîte de nuit ou le monastère. Et toi ? Je peux mentionner des conversations. Ça peut être des conversations entre amis, ça peut être des conversations à l'occasion de stages, de séminaires auxquels je participais ou que j'animais, où il y a une écoute profonde, totale, qui crée un lien absolument magique entre les participants. Et là-dessus, il y a des outils intéressants. Par exemple, le bâton de parole qui consiste à se mettre en cercle et à avoir un objet symbolique, un bâton ou autre chose que chacun va prendre dans sa main à tour de rôle et quand j'ai le bâton, je suis le seul à avoir le droit de parler. Je parle ou je ne parle pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai mon moment avec le bâton et quand j'ai fini, je le passe à quelqu'un d'autre. Et ça, ce sont des outils qui déclenchent pour moi à chaque fois des moments de connexion profonde et d'énergie collective incroyable. Tu vas avoir des moments de vulnérabilité exceptionnels, tu vas avoir des personnes qui expriment des émotions que tu n'aurais jamais imaginées et je recherche vraiment ce genre d'expérience et j'essaye de les créer dès que c'est possible, dès que je suis en groupe. Tu m'avais parlé, notamment toi, partager l'outil des cinq kiffs par jour qui consistent, trois kiffs, pardon, j'en ai rajouté. C'est encore mieux les cinq kiffs, les cinquante kiffs par jour. Mais donc, qui consistent, si par exemple vous êtes en famille ou avec un groupe d'amis lors de vacances, à la fin de la journée, prendre un moment où chacun partage ses trois kiffs de la journée. C'est un outil tout simple et pourtant qui va vous surprendre. Vous allez être très surpris par les réponses de chacun. Petite parenthèse d'ailleurs pour faire un hommage à Anne-Laure Migori qui m'a enseigné beaucoup sur la psychologie positive avec Florence Servan-Schreiber et qui vient de quitter ce monde assez jeune récemment et voilà, avec beaucoup de courage, une maladie, je crois, longue et douloureuse. Donc, pensez pour elle justement qui avait cette joie, cette énergie vraiment positive vers le collectif et vers les autres à travers tout ce qu'elle enseignait autour de la psychologie positive et des kiffs justement. Voilà, des trois kiffs par jour, t'as eu l'occasion il n'y a pas longtemps de rencontrer Florence Servan-Schreiber qui est quand même la reine du kiff en chef, en chef ten. On parlait aussi des pratiques l'autre jour, il y a indéniablement les pratiques corporelles donnent de l'énergie. On a parlé beaucoup d'alimentation, de l'émotionnel, on a parlé de l'énergie au sens large, il y a des lieux qui prennent de l'énergie ou qui donnent de l'énergie et nous, je pense qu'on peut aussi donner de l'énergie à des lieux et à la terre, ce n'est pas que dans un sens. On n'est pas que des prédateurs qui prenons, on peut, pourquoi pas, réensemencer, je pense aussi, avec notre énergie des terres, des lieux qui, vibratoirement, peut-être énergétiquement, avaient perdu du sens. Tu m'as beaucoup inspiré dans ta capacité à habiter certains lieux, à les cultiver sur du long terme, sur plusieurs années, plusieurs décennies, sans rentrer forcément dans les détails parce que c'est aussi ta vie privée, mais tu as ce don-là, je trouve, de dire ce lieu, je m'y sens bien et je pense que je peux m'y sentir encore mieux et je pense que plein de personnes autour de moi de mon entourage peuvent s'y sentir très bien d'un point de vue personnel ou professionnel, donc on va l'investir. Et ça, ça touche évidemment au Feng Shui, ça touche à des rappels qui sont faits dans plein de spiritualités. J'ai mis longtemps à le comprendre et aujourd'hui, j'essaye d'être très conscient. Alors, j'avais été aussi initiée par Caroline Gless-Chevalier avec qui j'avais fait une émission sur le Feng Shui et comment est-ce qu'on peut redonner à travers cet art du Feng Shui, issu de la culture chinoise, pour redonner vraiment sens et lieu, sens à des lieux de vie comme ça, à travers des choses assez simples. Ensuite, c'est une question aussi de personne et comment j'ai envie de donner un lieu, est-ce que c'est possible, est-ce que je me sens en résonance avec ce lieu ou pas ? Il y a des lieux, on aura beau avoir envie d'apporter son énergie, il y a des choses qui sont trop lourdes. Moi, je le sens dans l'histoire du lieu et ce ne sera pas possible. Je passe mon chemin. Quand on visite des appartements, des maisons ou qu'on cherche à s'installer, même quand on va en vacances dans un lieu, parfois on se dit aïe, 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 j'ai loué cet endroit-là, je vais y être pendant une semaine et je m'y sens mal, qu'est-ce que je peux faire ? C'est une vraie question. Ça ne nous est pas arrivé, on a eu de la chance pendant nos différentes randonnées, on est bien tombés. Oui, on est super bien tombés. On est super bien tombés dans des lieux très accueillants. Évidemment, on a parlé de la médecine chinoise, je pense aussi à cette émission que j'ai faite avec Nadia Wolf sur l'énergie du corps humain, comment cette énergie originelle du corps, on peut la mettre à notre service en travaillant sur ces méridiens énergétiques. Après, il y a tout ce pan-là qu'on n'a pas exploré. De toute façon, on pourrait tirer des fils et faire dix épisodes, je pense, Alexandre Dana, sur l'énergie. Oui, mais en tout cas, on peut dire quand même quelques mots sur l'importance du mouvement et la lutte contre la sédentarité. Parce qu'on a parlé de l'alimentation, premier pilier selon moi, c'est le premier facteur qui impacte notre énergie positivement ou négativement notre alimentation. Deuxième pilier, le mouvement slash sédentarité. Et là, il faut déconstruire. Il faut déconstruire l'idée que faire du sport, ça va nous fatiguer, nous enlever de l'énergie. Non ! Faire du sport nous donne de l'énergie. Et encore une fois, les coureurs connaissent extrêmement bien ce phénomène. Ils se mettent à courir. Au début, ils sont un peu rouillés, ils sont un peu fatigués. Et puis au bout de 20 minutes, 25 minutes, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai trois fois plus d'énergie. Je ne sens plus mes douleurs. Je ne sens plus mon... Quand tu fais du jeûne et que tu fais de la randonnée, jeûne et randonnée qui se font très bien ensemble. Tu fais alimentation et mouvement. Effectivement, tu t'aperçois qu'alors que tu n'as pas mangé depuis plusieurs jours, tu as une énergie incroyable pour marcher. Et il y a des récits d'exploits sportifs absolument hallucinants. Il y a un Canadien dont j'ai oublié le nom qui avait marché pendant 45 jours d'affilée, quasiment sans s'alimenter en 130 kilomètres par jour. C'est fou. C'est vraiment fou. Et aujourd'hui, je suis fasciné par la diversité des pratiques corporelles, la diversité des mouvements possibles au quotidien en essayant toujours de penser au triptyque, le souffle, le cardio. Comment est-ce que je peux être en connexion avec mon souffle ? Via la marche, via la course ? On sait que les pratiques respiratoires, que ce soit à travers la marche, le souffle, le yoga, etc., apportent aussi beaucoup d'énergie, effectivement. Complètement. Oui. Donc le cardio, le souffle, ensuite les muscles qui me donnent de la puissance, qui me donnent de la force, qui protègent ma carcasse, mes os, et la souplesse, mes articulations, mes tendons, la capacité à aller le plus loin possible dans les recoins de mon corps. Et si je travaille autour de ce triptyque-là, je n'ai pas trop de soucis à me faire sur mon énergie. Alors il y a ça et puis je rajouterais si on se met en mode méta puisqu'on est dans métamorphose, il y a l'énergie cosmique et on pense à tout ce qui nous vient de la lumière et du soleil. Aujourd'hui, on parle beaucoup du manque de vitamine D, vitamine D, il faut prendre la lumière mais au-delà de la vitamine D, pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi d'être exposé à l'énergie de la lumière ? C'est une énergie qui est absolument vitale pour nous. Les rythmes circadiens, on passe des journées infiniment meilleures quand on se réveille avec la lumière du soleil et qu'on ne s'expose pas à trop de lumière la nuit, le soir, une fois que le soleil est couché. Oui, tout à fait. Et puis peut-être la pollution visuelle et ça m'entraîne à peut-être notre dernier point, on en terminera là, c'est qu'est-ce qui, à l'inverse, fait baisser notre taux énergétique, notre taux vibratoire qui nous enlève de l'énergie ? Est-ce que le fait d'être connecté aux informations en permanence, ça me donne ou est-ce que ça me prend de l'énergie ? Parfois, je dis à mes enfants, les jeunes aiment se faire peur avec certains films ou certaines séries et je leur dis ok, c'est peut-être génial pour le kiff parce que vous êtes pris dans ces séries-là et elles sont assez fascinantes mais qu'est-ce que ça nourrit chez vous ? Quel besoin ça nourrit ? Est-ce que vous vous sentez plus en joie quand vous venez de visionner certains films ? Donc, c'est toujours penser qu'est-ce qui me prend de l'énergie ? Qu'est-ce qui m'offre de l'énergie ? Et quand je prends de l'énergie aux autres ou que j'offre mon énergie ? Ça, c'est James Threadfield que j'avais ce grand auteur américain qui a écrit ce livre très très connu best-seller vendu à des dizaines de millions d'exemplaires aux Etats-Unis et la prophétie des Andes. Énergétiquement, il y a les takers, les givers. Donc, je donne, je prends l'énergie et donc, on peut réfléchir aussi comme ça. Qu'est-ce qui me prend de l'énergie ? Qu'est-ce qui m'en donne ? Et qu'est-ce que je prends aux autres ? Et qu'est-ce que je donne ? Il y a vraiment les quatre mouvements à observer dans son quotidien qui sont intéressants. Oui, dans les exercices de bilan annuel, par exemple, c'est une super question à se poser. Qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie ? Qu'est-ce qui m'a pris de l'énergie ? C'est peut-être des questions plus importantes que « est-ce que j'ai atteint mes objectifs ? » Oui, mais si tu as atteint tes objectifs en perdant toute ton énergie, peut-être que les objectifs n'étaient pas les bons. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de santé mentale, santé mentale, santé mentale en ce moment. C'est très important. Mais qu'est-ce qui nourrit ma joie ? On n'a pas parlé de la musique. Grand prouvelleur aussi de vibrations et d'énergie. Extraordinaire, quelle que soit la musique qu'on aime d'une certaine manière. On pourrait réinventer la théorie des intelligences multiples, la théorie de Gardner expliquant qu'il n'y a pas que l'intelligence des mots, il n'y a pas que l'intelligence du calcul mental, il y a aussi l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle, musicale, l'intelligence du corps, l'intelligence environnementale. On pourrait réinterpreter cette théorie en parlant d'énergie multiple. Et que pour certains, les mots, les lectures, l'écriture va donner de l'énergie pour d'autres, ça va être la musique qui va donner une énergie folle. Parce que c'est vrai, quand on parle d'intelligence, de quoi parle-t-on ? C'est toujours la grande question. Parce que maintenant, on se sent obligé de parler d'intelligence émotionnelle, d'intelligence verbale, d'intelligence créative, comme tu viens de le dire. Et si ce terme d'intelligence qui est très connoté, on le remplaçait tout simplement par le terme, en effet, énergie ou vivant, qu'il y a différentes formes d'expression du vivant, de l'énergie, donc, dans son ensemble. Bon, nous voilà bien. Alexandre, je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. Vous voyez que ça nous emmenait loin dans nos divagations. Parfois, nous sommes un peu vaseux. Parfois, nous avons quelques fulgurances. Parfois, on va nous traiter de psychologie de comptoir. Mais en tout cas, on tire des fils qui peut-être ou pas vont faire jaillir des choses chez vous. En tout cas, si vous avez envie de nous partager ce que c'est que l'énergie dans votre compréhension, comment vous la cultivez au quotidien, ce qui vous nourrit, ce qui, à l'inverse, vous prend de l'énergie. Et puisque cet épisode a fait surgir ou pas chez vous, ce serait vraiment génial. Merci infiniment, en tout cas, Alexandre Dana, d'avoir partagé aujourd'hui avec moi cette conversation du scarabée comme une fois par mois, maintenant, le dimanche. Et puis, à très vite pour une nouvelle conversation. Merci Yann, à la prochaine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada